PIKATCHU Musique 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 Et bon bah tout le monde c'est Pikachu et c'est Demi Sadieck et j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes dans la forme j'espère surtout que vous êtes prêts pour cette petite vidéo détente sur Mario Kart. Alors non ce n'est pas un Demi se parle trop parce que j'ai pas de coup de gueule en ce moment mais on va quand même parler un petit peu vacances et j'ai décidé que pour cette séance nous allons prendre quand même notre bébé Armonie parce que c'est ma chouchou mais que nous allions choisir aléatoirement le kart donc du coup je regarde pas, j'appuie sur toutes les touches mais ça tourne pas aussi bien que j'aurais cru on va prendre ça cool une moto avec ça et aléatoirement je vous jure je regarde pas hein ça cool on est classe non ? Bébé Armonie sur une chenille avec un truc de Wario et des ah bah on a eu les roulis bon c'est peut-être le seul truc bien qu'on aura et bon la dernière fois on a fait la coupe champignon donc du coup on va faire la coupe fleur et on va voir ce que ça va donner avec notre nouveau kart fait complètement aléatoire même si ça avait l'air un petit peu truqué mais je vous assure que non je ne vois pas l'intérêt de truquer du Mario Kart et là j'ai oublié mes touches comme à chaque fois que j'ouvre ce jeu à chaque fois que j'ouvre ce jeu j'ai toujours un moment d'hésitation sur les touches je sais pas si ça va vous faire la même chose en fait c'est dans tous les jeux donc là c'est le A je sais plus oui d'accord donc j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous profitez de vos vacances à fond pour ceux qui sont en vacances bien sûr parce que je crois qu'il y en a qui quoi que non là on est rendu début juillet vous êtes tous en vacances normalement donc j'espère que vous en profitez à fond j'espère que vous avez des trucs de privé avec vos amis, votre famille, votre chien pourquoi pas donc moi pour ma part comme vous le savez probablement si vous me suivez sur Twitter je m'en vais en France dans 13 jours au moment où je tourne cette vidéo donc je quitte pour la France mais ne vous inquiétez pas ce n'est pas arrêt complet ou pause de la chaîne pendant cette séquence non au contraire ça va être je vais essayer de tourner le plus possible mes vidéos d'avance par contre je peux pas vous assurer que vous en aurez 2 ou 3 par semaine vous en aurez 2 ou 3 par semaine mais je peux pas vous assurer exemple que vous ayez 2 fois le bloc divin 2 fois dans quelconque je sais pas encore vraiment comment je vais faire mon horaire j'essaie vraiment de la faire le plus possible en ce moment donc c'est pour ça que là j'enchaîne quelques petites vidéos ce matin pendant que je puisse pendant que je puisse même si ça se dit pas et ainsi vous offrir le plus de contenu possible pendant mes vacances pour pas que vous sachiez que je suis en vacances en fait au niveau des séries ce sera pas mal les mêmes aaaah non me touchez pas donc pendant les vacances il va y avoir une petite série vacances avec Laura qui arrivera dans les alentours du 24 juillet je crois je crois je crois non pas à Bill bon là ça allait bien là ça va plus bien du tout donc une petite série de 3 à 4 vidéos avec Laura qui arrivera fin juillet et une nouvelle série qui peut être soit longue soit courte je sais pas encore qu'est-ce que ça va donner qui arrivera probablement début août voilà donc euh je vous en dis pas plus bah tout ce que je peux vous dire c'est que les deux séries seront sur Minecraft donc pour les amateurs de Minecraft vous serez servis donc les deux séries seront sur Minecraft et arriveront fin juillet et début août voilà c'est tout ce que je peux vous dire sinon euh durant les vacances il y aura comme vous pouvez voir là il y aura du Mario Kart je vais vous faire un petit peu de Quackcraft quelques une ou deux vidéos d'étendres sur les serveurs Minecraft mais sinon ça va être prioritairement le bloc divin et Donkey Kong parce que bon je sais que Donkey Kong est un petit peu moins regardé mais que vous aimez bien le bloc divin quand même donc on va continuer la série pendant les vacances on prendra pas de pause de toute façon si je prends une pause je vais revenir et je vais faire hein c'est quoi déjà cette série parce que j'ai souvent la mémoire courte pour certains trucs j'ai la mémoire courte c'est assez énervant et là on s'en est quand même pas trop mal sorti avec notre carte chenille il va quand même bien je crois mais on a eu un petit peu de chance parce que je crois que si on était tombé sur une moto ça aurait été la galère catastrophe humaine on verra peut-être la prochaine fois la prochaine fois peut-être que notre aléatoire nous nous donnera une moto on sait pas on va quand même essayer de d'avoir un bon résultat mais est-ce que c'est une moto parce que là il s'est mis sur les deux roues est-ce que c'est une genre de moto une moto à quatre roues ouais bien sûr Miss t'es trop forte en fait tu connais trop ça les voitures et les trucs qui roulent bon cette carte moi je l'aime bien je la trouve sympa elle est bien faite il y a quelques raccourcis sympas ça fait deux fois que je dessine pas dans la même phrase donc je... non je la trouve bien c'est une map mais dites moi les amateurs de Mario Kart quelle est votre carte préférée vraiment votre préférée du jeu et j'aurais dû passer par le mur et quelle est votre coupe préférée DLC compris je sais que moi j'ai pas les DLC donc je peux pas vraiment comparer dans les DLC mais dites moi votre carte préférée moi la préférée ben je suis un petit peu nostalgique donc j'aime beaucoup Yoshi Island parce que c'est une carte que je faisais beaucoup quand j'étais petite même si elle me stressait parce que tu pouvais pas voir la position dans laquelle tu étais c'était des points d'interrogation donc ça ça me stressait tout le temps mais j'adorais la carte et euh quoique pas au début au début je tombais toujours dans les trous je me perdais toujours je comprenais pas comment ça marchait mais une fois que je suis devenue grande et intelligente si on peut dire comme ça parce que je suis peut-être pas vraiment intelligente mais grande quoique je suis petite aussi ah mon dieu ma vie va pas bien et bien je me suis mis à beaucoup plus l'apprécier elle a trouvé quand même assez sympatoche cette carte et là je sais pas si je suis mis de prendre le mur ou pas le mur je prendrais pas le mur merde j'ai pas eu le temps d'user mon champignon on va déraper dérapeau dérapeau on va se faire attraper il y a plein de gens près de nous ah c'est la panique c'est la panique à bord donc euh nostalgie j'aime bien cette carte sinon hmm dans les nouvelles cartes mais il y a ça c'est une nouvelle carte non ? je vais pas prendre le chemin parce que me connaissant je vais prendre la banane c'est une nouvelle carte ça non ? euh je sais plus non je crois que non ah les gens je suis perdu dans les nouvelles cartes lesquelles que j'aime bien ? ben pour l'avoir testé chez mon ami j'ai beaucoup aimé le le centre euh le centre Yoshi oui non pas du tout le la carte Zelda je trouvais pas trop mal avec euh avec toutes les petits clins d'oeil avec même si je suis pas grande fan de Zelda avec toutes les petits clins d'oeil les rubis ou euh ou le chemin dans le milieu dans la fontaine non ? je l'ai trouvé quand même assez sympa et la petite musique qui change mais j'ai pas testé l'autre DLC le nouveau donc ça je pourrais pas vous dire mais non j'irai vraiment plus avec le le circuit de Yoshi qui reste quand même une de mes cartes préférées même si elle date du Nintendo 64 donc dites moi vous la vôtre si vous avez le jeu si et sinon si vous n'avez pas le jeu ce que vous avez déjà joué en Mario Kart le 7 le lui sur la 64 euh je sais pas les autres il y en a plein d'autres pour que ça soit Mario Kart 8 il doit en avoir plein d'autres avant donc dites moi lesquels vous avez déjà déjà joué votre préféré et tout et tout allez moi je veux tout savoir donc moi bon vous douterez que étant nostalgique ça serait lui sur la Nintendo 64 mais j'ai quand même geeké pas mal lui sur la 3DS je crois que c'est Mario Kart 7 c'est le 7 sur la 3DS je sais plus mais j'ai même pas c'est même pas lui sur la 3DS que j'ai geeké c'est lui sur la DS euh ouais que j'ai geeké pas mal je le geekais tellement que quand je jouais j'avais la lettre A d'imprégner dans mon pouce tellement que j'appuyais fort dessus et tout le temps et ça faisait mal je souffrais le martyre ah c'est pas drôle les gens tellement jouant un jeu qu'on en souffle le martyre parce que moi ma DS elle avait les touches renfoncées donc j'avais des lettres dans les doigts c'était quand même assez marrant donc je les geekais pas mal pas mal pas mal non j'ai perdu ma carapace rouge au profit d'une autre carapace rouge ma vie est trop nulle hashtag c'est triste wow 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 attendez là je vais me prendre un un fantôme là ah ça ici je m'en suis sorti pas trop mal mais habituellement là je me prends toujours le mur dans ce détour à la con là il est très mal fait je trouve mais cette carte là aussi je l'aime bien ah oui je me souviens je me souviens de ma carte mais est-ce qu'elle est dans celui là mais dans lui sur la Wii le Mario Kart sur la Wii j'aimais beaucoup le château de Bowser avec le Bowser au centre qui nous lançait des balles de feu et tout elle était très très dure mais je l'aimais beaucoup mais je sais plus s'ils l'ont remis dans le jeu ça fait trop longtemps que j'ai pas joué mais je crois qu'elle est là je crois qu'ils l'ont remis avec le nouveau château de Bowser alors mais dans toutes les Mario Kart moi j'aime bien les châteaux de Bowser je trouve ça sympa parce que c'est des cartes qui sont un petit peu plus compliquées et moi j'aime ça quand c'est un petit peu plus compliqué Ted j'aime prendre le mur j'aime prendre le mur j'aime pas me prendre le mur mais je me prends une banane pure et ça allait trop bien pour que ça continue me touchez pas me touchez pas me touchez pas bon je panique pour rien ils sont encore extrêmement loin mais tout peut se jouer à un objet il suffit qu'il y ait une carapace bleue avec ma chance inouïe et c'est fini pour nous et là étant donné que je l'ai dit ça va arriver il fallait pas que je le dise il fallait pas que je le dise à chaque fois que j'ai un truc il se passe toujours le contraire bon on va quand même se concentrer un petit peu là on s'en sort bien non mais là non je vois plus rien ça je trouve ça illogique que dans l'eau on voit plus rien je suis dans l'eau quand même ça devrait nettoyer mon visage non en toute logique et circonstance et bien non ça me rend complètement aveugle wow ok on s'en a encore sorti pas trop mal on avait quand même pas mal d'avance wow et c'est notre maman qui nous suit regardez c'est Harmonie Rosalina pardon c'est en anglais je crois qu'elle s'appelle Harmonie mais j'ai tendance à l'appeler Harmonie donc je m'en excuse donc sachez juste que Harmonie et Rosalina et Rosalina égale le même personnage je crois que c'est en anglais qu'elle s'appelle ouais je sais plus elle a trop de noms bizarres elle est bizarre cette fille Harmonie Rosalina elle a changé d'identité parce qu'elle a fait un meurtre oh la chute de Mascache je crois j'ai pas eu le temps de lire là on va essayer c'est notre dernière dernière ligne droite avant la fin ok c'est parti c'est parti donc dites moi aussi les gens oui je vous pose plein de questions j'ai utilisé ça trop tôt moi j'étais trop excitée de la voir j'ai utilisé Derek au moins il m'a servi là je vous fais du Mario Kart sur la chaîne parce que sur Youtube les gens avaient voté Mario Kart mais dites moi dans les commentaires préférez vous Mario Kart ou Super Smash Bros ou les deux parce que je peux quand même vous faire les deux c'est des petites vidéos qui peuvent être courtes et intéressantes donc dites moi est-ce que vous préférez que je continue dans le Mario Kart ou on fait un petit peu de Smash Bros ici et là sincèrement dites moi tous vos envies bon c'est sûr que si vous avez envie d'un jeu que j'ai pas ça va être compliqué mais on peut toujours s'arranger n'est-ce pas donc je suis toujours ouverte à toute proposition de jeu pour des let's play futurs ou des vidéos détente donc surtout n'hésitez pas que ce soit via les commentaires Youtube via Twitter, via mail pourquoi pas vous pouvez me contacter de toutes les façons que vous voulez pour me donner vos suggestions de jeux je reste ouverte et à l'écoute et je les prends toutes en considération bon je sais que là pour l'instant vous avez été plusieurs à me proposer Zelda mais ça je peux vous assurer qu'il n'y aura jamais de Zelda sur la chaîne pour la simple et bonne raison que c'est un jeu que je n'aime pas trop j'aime regarder des gens jouer à Zelda mais j'aime pas jouer à Zelda parce que je trouve ça trop difficile et je suis toujours en train de regarder les solutes sur internet et ça me saoule donc du coup il n'y aura pas de Zelda sur la chaîne donc je suis désolée pour les fans mais sincèrement c'est mieux pour vous parce que je vous ferais rager me voir jouer à un Zelda vous ferait vraiment, vraiment beaucoup rager donc c'est vraiment mieux comme ça qu'il n'y ait pas de Zelda mais vous pouvez me proposer toute autre sorte de jeu même si je n'ai jamais joué peut-être que ce serait une façon de la découvrir comme dans Donkey Kong 64 je n'avais jamais vraiment joué et là je la découvre en live et c'est un jeu que j'aime bien donc je suis quand même ouverte aux découvertes mais pas de Zelda s'il vous plaît je n'ai pas aimé ça moi bon allez, est-ce qu'on va s'en sortir ? on est au dernier tour on a eu une carapace bleue mais ça ne nous a pas trop fait perdre d'avance donc peut-être qu'on va réussir à s'en sortir avec un bébé perfect ce serait quand même cool non ? mais là je suis sûre que j'ai parlé trop vite là il y a l'autre qui s'en vient avec son build et il est quand même proche trop proche trop proche j'ai pas aimé ça j'ai pas aimé ça du tout j'ai pas aimé ça merde je suis deuxième putain connard non bon ben on va finir 3ème 4ème 5ème 3ème purée c'était trop parfait pour que ça finisse parfait j'aurais dû y aller vers le haut mais j'ai du mal à aller vers le haut je me prends toujours le mur donc j'ai dit on va y aller vers le bas mais il m'a rattrapé bon on finit quand même 1er mais on n'aura pas les 3 étoiles on va en avoir 2 ou 1 je crois que c'est même 1 parce que j'ai fini 3ème et non 2ème donc on va avoir une coupe avec 1 étoile c'est pas juste moi je suis dans la tristitude moi je pleure moi je voulais finir 1er tout le temps c'est pas juste donc combien d'étoiles ? 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 bon on va sauter ça on s'en fout voilà rien de plus rien de moins on a pas d'étoiles ? on a eu 1 étoile ouais c'est ça je disais si on avait fini 2ème on aurait eu 2 étoiles mais tant est qu'on a fini 3ème à cause de la banane et bien on a pas eu donc sur ce les amis nous allons nous arrêter là donc c'était un autre petit championnat donc j'espère que cette vidéo détente vous aura plu si c'est le cas vous savez quoi faire parce que vous êtes des professionnels de toute façon donc vous savez qu'il faut un bébé pouce bleu et un bébé commentaire n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour x ou y raisons parce que toutes les raisons sont bonnes et surtout et bien profitez de la pluie inexistante bisous bisous